Et salut tout le monde, ici Rhea et aujourd'hui on va parler un petit peu des builds sous Path of Exile. Des builds et de comment essentiellement construire un build, comment réfléchir un build, qu'est-ce qu'il faut considérer, prendre en compte, etc. Que ce soit pendant la phase de leveling ou pour l'endgame, afin de mieux débuter. Comme vous le voyez, je vais utiliser durant cette vidéo beaucoup de termes anglophones parce que le jeu est encore actuellement en anglais. Je sais qu'une traduction française est prévue, peut-être pour la fin d'année. Ils n'ont pas encore annoncé exactement de date, mais ils ont recruté les traducteurs en début d'année. Mais en attendant, voilà, la plupart des termes du jeu sont en anglais, la plupart des outils de la communauté sont en anglais. Du coup, je vais utiliser pas mal de termes anglais tout simplement pour me référer à des éléments qui ne sont pas traduits actuellement pour que comme ça vous puissiez les retrouver. J'essaierai malgré tout de rester clair de manière à ce qu'on comprenne bien ce que je dis lorsque je donne par exemple des noms de gemmes ou encore des noms de compétences. Donc, pour commencer, un build, qu'est-ce que c'est ? Avant de commencer à vous expliquer un peu comment construire, je vais déjà essayer de vous donner un petit peu les différents éléments qu'il faut prendre en compte lorsque l'on réfléchit à un build. Je suis sous un utilitaire actuellement appelé Path of Building, qui est un programme stand-alone qui pèse pas grand-chose que vous pouvez avoir sur votre PC très rapidement et qui est bien meilleur que le simple arbre de talent donné sur le site officiel dans le sens où il permet une planification et des calculs beaucoup plus pertinents pour les gens qui aiment théorie crafter et prévoir à l'avance des builds dans leurs moindres éléments au niveau des moindres chiffres. Comme vous le voyez, il y a énormément de fonctionnalités de calcul dessus. Mais c'est un outil également très utile tout simplement si vous voulez stocker et enregistrer sur votre PC différents builds sans forcément vous prendre la tête avec les calculs, mais juste pour les avoir sous la main, les avoir notés, pour que comme ça, lorsque vous jouiez au jeu, dès que vous avez besoin d'un élément, vous avez le programme ouvert à côté et vous regardez, voilà, par exemple, je suis en train de monter dans mon arbre de passif, j'ai pris un niveau, j'ai un point attribué, où est-ce que je le mets ensuite ? Donc, dans un build, il y a trois éléments, enfin trois catégories, entre guillemets, importantes de choses qu'on va prendre en compte. Il y a l'arbre de talent, donc comme vous le voyez, l'arbre de talent principal de Pass Off Exile que l'on voit ici est assez vaste, donc prévoir à l'avance un build est une bonne chose. Et il y a également les petits disques que vous voyez sur les bords, les ascendances. Normalement, en jeu, vous voyez, quand on sélectionne une classe, on a un point de départ. Là, par exemple, c'est un build maraudeur qui démarre sur ce point-là. Ici, en jeu, il y a un petit bouton à ce niveau-là qui permet, une fois l'ascendance débloquée, après avoir fini le premier labyrinthe, permet d'ouvrir le disque sélectionné ici, donc en l'occurrence, là, ce serait celui-ci. Sauf que là, comme on est dans un utilitaire pratique, plutôt que de s'amuser à faire des petits trucs développés, ils les ont tous mis autour et vous pouvez juste cliquer dessus pour aller chercher et choisir celle que vous voulez sélectionner. Avec celle du Sion qui est ici, là, on a les trois du maraudeur, ici les trois du guerrier, etc., la sorcière en haut, bref. Voilà, voilà. Donc, il y a cet arbre que vous pouvez planifier, d'ailleurs, voir l'impact sur vos statistiques de sélectionner ou de sélectionner une node. Très pratique. Vous pouvez choisir les bandits, d'ailleurs, également, ici. On va en reparler, mais les bandits, essentiellement, c'est une quête qui se situe à l'acte 2, qui a un petit peu changé avec la version 3.0, mais qui, essentiellement, vous donne le choix entre deux points de passif dans cet arbre ou un certain nombre de petits bonus fixes. Donc, si vous aidez le bandit appelé Oak, vous avez de la régène PV, des dommages physiques et de la réduction de dommages physiques. Si vous aidez Ketrine, vous avez de la vitesse d'attaque et de lancers de sort, de l'esquive et de la moussepide. Si vous aidez Alira, vous avez de la régène mana, un multiplicateur de critiques et des résistances. Généralement, le consensus est que, pour la plupart des builds, les points de passif sont les meilleurs, suivis d'Alira pour son multiplicateur de crit et des résistances. Dans le build, en l'occurrence, ici que j'ai sélectionné, Oak est préférable, mais c'est un choix plus de niches, en fait, spécifiques à un build. Donc, voilà pour les passifs et les bandits. Le deuxième élément important d'un build, ce sont les compétences, les gemmes de compétences, en fait. Alors, ici, ce n'est pas très visuel parce que c'est l'utilitaire qui veut ça. C'est juste un petit listing des compétences qui sont équipées et linkées ensemble. Vous voyez, quand je suis en ligne, il me dit quelles gemmes... Là, elles sont toutes linkées, c'est juste que certaines ne supportent que certaines autres gemmes. On va en reparler quand on parlera du build. Mais donc, il y a les gemmes. Ce qu'il faut savoir, en fait, avec les gemmes, c'est que, comme vous l'avez sûrement constaté, si vous avez déjà ou touchez un petit peu au jeu, vous avez un nombre d'emplacements limités dans votre équipement pour les gemmes. Vous avez, pour être précis, un slot généralement garanti. Il y a toujours des exceptions, mais un slot de 6, ce qu'on appelle un 6 link, en fait, sur le torse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 6 gemmes sur votre pièce de torse, toutes reliées. Vous pouvez avoir de nouveau 6 links, un 6 link sur une arme à 2 mains ou un arc, ou n'importe quelle arme, en fait, utilisant vos 2 mains. Sachant que dans le cas des arcs, vous pouvez utiliser un carquois, mais un carquois ne prend pas de gemmes. Ou alors, une arme à 1 main et un bouclier, ou 2 armes à 1 main, auquel cas, chacune des armes à 1 main aura 3 slots de gemmes, donc, pour avoir un 3 link, c'est-à-dire 3 gemmes reliées, mais du coup, vous aurez 2 emplacements de 3 gemmes au lieu d'un seul emplacement de 6 gemmes, selon les builds, et selon ce que vous voulez équiper dans vos mains, vous allez avoir des choix différents. Là, par exemple, celui-là, il utilise un bouclier avec 3 gemmes dedans et une arme spécifique. Vous avez ensuite 3 pièces d'équipement avec 4 gemmes, c'est-à-dire le casque, les bottes élégants sur lesquels vous avez donc 4 emplacements qui peuvent toujours être liés. Généralement, dans ces emplacements-là, on met des auxiliaires, des gemmes de support, des utilitaires, etc. Et enfin, il y a des slots annexes, genre, par exemple, il existe certains types d'anneaux sur lesquels il peut y avoir un emplacement de gemmes. Généralement, ça n'en vaut pas la peine, mais certains anneaux uniques avec un emplacement ou autre peuvent être utiles pour certains builds. c'est des cas de niche une fois de plus. Certains objets uniques donnent des compétences qui n'ont pas besoin de slots de gemmes, etc. Il y a toujours beaucoup d'exceptions et de cas de niche, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est soit 2 x 6, soit 1 x 6 plus 2 x 3, et vous avez 3 x 4 également. c'est facilement vérifiable de toute façon, ça vous le voyez très facilement lorsque vous êtes en jeu et que vous équipez vos équipements, vous voyez tout de suite quels emplacements vous avez, quelles couleurs ils ont, est-ce qu'ils sont reliés, etc. Par défaut, je ne me souviens plus si le jeu, lorsque vous l'installez pour la première fois, montre tout le temps ses emplacements. Si l'option n'est pas cochée, je vous conseille de le faire parce que c'est généralement utile. Mais voilà. Du coup, pourquoi est-ce que c'est important de prévoir ces slots de gemmes un petit peu ? Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Pass Off Exile, il y a beaucoup de gemmes. Il y en a, pour être précis, si la wiki est en tout cas à jour, 189 actives, dont 29 vales, c'est une catégorie spécifique. On en reparlera peut-être si on en a l'occasion aussi un build en nécessite, mais voilà. Et il y a 102 gemmes de support, ce qui montre le nombre de gemmes total dans le jeu à aux alentours de 291, vous avez vu le nez. C'est beaucoup. Et donc, forcément, quand vous entamez un build, choisir quel gemme vous allez utiliser en actif, en utilitaire, etc., va influencer le reste de vos choix. Donc, c'est bien de le savoir. Les gemmes peuvent, une fois que vous avez décidé ce que vous allez utiliser, en fait, l'endroit où vous le procurez n'est pas si important que ça. Vous pouvez en acheter à chaque acte. Il y a au moins un vendeur en ville qui vend des gemmes auxquelles vous pouvez vous en procurer. Sachant que à l'acte 3, il y a dans la bibliothèque, il y a la library, le nom de la zone en anglais, il y a un vendeur, un PNJ, qui vend quasiment toutes les gemmes du jeu, sauf celles qui sont débloquées à l'acte 4, que vous pourrez du coup acheter en terminant, en ayant terminé l'acte 4, les dernières gemmes seront accessibles aux vendeurs de gemmes de l'acte 4. En particulier, je pense à des gemmes comme Speleco ou Multistrike qui sont des gemmes très utiles dans certains builds. Et du coup, beaucoup de joueurs demandent, je ne peux pas les acheter, Siosa ne les a pas, etc. pas de panique, dès que vous aurez bouclé l'acte 4, vous y aurez accès. Mais une fois l'acte 4 terminé, normalement, vous avez accès à peu près toutes les gemmes du jeu, à quelques exceptions près, celles qui sont drop-only, mais la plupart des builds ne les nécessitent pas immédiatement. Donc, la barrière au-delà de laquelle vous avez toutes vos gemmes, généralement, c'est acte 4. Votre problème va être plus de trouver des équipements avec suffisamment de slots pour pouvoir tout équiper. N'oubliez pas que si vous pouvez équiper des gemmes dans vos alarmes alternatives, dans votre tête d'armes secondaire, elles gagneront quand même de l'expérience. Si jamais vous n'avez pas la place pour les équiper sur votre tête principale, mais que vous voulez leur donner de l'expérience, ça peut être une solution temporaire. Et enfin, la dernière partie d'un build, c'est les objets. Comme vous le voyez, dans les objets, on parle des équipements, on parle des fioles, enfin des flasques en anglais, qui sont également très importantes dans ce jeu, et on parle des bijoux qui se nichent dans l'arbre de talent, puisque comme vous le voyez, dans l'arbre de talent, il y a des petites nodes creuses, je vais vous en trouver une genre là, par exemple, une jewel socket, en anglais. Et dans ces nodes, on peut essentiellement placer des objets qui, comme le reste des équipements, ont des statistiques aléatoires, mais du coup, généralement, ces nodes ont des... Enfin, les valeurs maximales que l'on peut donner à ces jewels ont des valeurs supérieures à beaucoup de nodes de l'arbre de talent. Du coup, elles sont très avantageuses pour peu que vous arriviez à les dropper ou à les crafter. Il y a également une petite note sur les objets. Une fois de plus, je détaillerai plus ça lorsqu'on passera à l'exemple et aux explications vraiment détaillées de comment faire un build. Mais au niveau des items et en particulier des items uniques, vous allez vous dire, peut-être si vous avez joué à Diablo ou tout autre jeu du genre, les légendaires, c'est-à-dire les uniques en l'occurrence, en orange, sont toujours meilleurs que les jaunes, c'est-à-dire les rares. Dans Pass of Exile, c'est tout sauvré. C'est-à-dire que les oranges, les uniques, ont souvent des propriétés très spéciales, des mécaniques uniques, vraiment propres, à eux. Mais du coup, bien souvent, comme ils ont des stats imposées, ils ont également un déficit souvent de stats défensives, mais pas forcément, qui pose d'autres contraintes. Je pense par exemple à une armure, un Chaos Earth, qui est très 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 appréciée, qui donne énormément de PV, mais qui est un torse qui ne peut pas avoir d'emplacement de gemme. donc essentiellement, vous sacrifiez un Six Link, ce qui est énorme, pour énormément de PV. Typiquement, c'est un objet totalement unique, et vous ne pourrez pas planifier un build utilisant ce torse, comme vous planifiez un build classique, puisque soudainement, vous vous retirez un de vos plus gros Links de gemme, et donc une bonne partie de votre puissance. Maintenant, vous allez me dire pourquoi planifier un build comme ça, pourquoi utiliser un utilitaire, pourquoi voire même suivre un build déjà existant, plutôt que de level au fur et à mesure, et de faire un peu tout à votre sauce. Alors, vous pouvez faire les choses un petit peu à votre sauce, tenter de faire votre build, inventer vos propres synergies, vos propres combos, mais il y a plusieurs bonnes raisons malgré d'où pour utiliser ce genre d'utilitaire et réfléchir à l'avance à ce que vous allez faire. La première, c'est que cet arbre de talent que vous voyez ici coûte cher à rembourser si vous voulez vous respécialiser parce que vous avez fait une erreur. Il y a des quêtes en jeu qui donnent des points qui vous permettent de rembourser certains achats, mais chaque point acheté dans cet arbre doit être remboursé individuellement. Du coup, lorsque vous vous rendez compte que par exemple pour atteindre ces nodes-là, j'ai pris tout ce détour ici parce que c'était ce qu'il y avait de plus rapide tout en pouvant aller chercher ça, 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 ça. Donc c'était ce qu'il y avait de plus économe. Supposons que vous soyez monté par ici pour aller les chercher parce que vous vouliez ça en premier et que vous ne saviez pas forcément que vous alliez chercher ce qui se trouvait par là-bas. Vous allez vous rendre compte si vous arrivez à très haut level et que vous n'avez plus de points pour faire tout ce chemin, vous allez vous dire bon, je vais rembourser ces deux points-là et je vais faire tout le chemin. Certes, mais si vous avez fait l'erreur inverse et que vous vous rendez compte qu'au final, ce chemin-là est plus court parce que par exemple, vous voulez prendre la note qui est ici ou celle-là. Et donc du coup, vous allez vous dire bon, tout ça, ça ne sert à rien, je vais le rembourser. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les deux points pour payer ces notes-là, vous ne pouvez pas rembourser ces points-là, vous voyez, sans avoir remboursé toute la section qui est marquée en rouge sur le build actuel. Du coup, le moindre changement peut vous amener à rembourser une énorme partie de votre arbre si vous n'avez pas bien planifié votre coup. Et comme cela coûte des objets en jeu, des orbes, droppés pour vous rembourser cet arbre, ça peut vous coûter cher. Bien souvent, il est plus rapide pour beaucoup de joueurs expérimentés de remonter un nouveau personnage à partir de zéro plutôt que de rembourser l'arbre en fait. Puisqu'ensuite, il suffit juste de transférer le stuff et les gemmes et le problème résolu. Donc voilà, première bonne raison, l'arbre. La deuxième bonne raison de planifier, c'est les gemmes. Les gemmes prennent de l'expérience, tout comme votre personnage, ce jusqu'au niveau 20 et si jamais vous voulez leur mettre de la qualité sans dépenser trop cher, vous allez même devoir faire ça deux fois. Basiquement, quand une gemme est niveau 20, si vous utilisez le consommable qui permet d'ajouter la qualité à une gemme, vous allez lui mettre qu'un pour cent. et utiliser 20 de ces consommables, les gemmes cutter prism, pour monter à 20% de qualité, ça peut vous coûter cher. Alors qu'une recette de vendeur, si vous vendez une gemme niveau 20 avec un seul gemme cutter prism, elle va retomber au niveau 1 avec 20% de qualité. Ce qui est une économie assez énorme, mais du coup, il faut monter la gemme en niveau deux fois. Du coup, c'est important de monter le niveau de vos gemmes rapidement, dès que vous les avez en fait. Ce qui fait que savoir quels gemmes vous allez utiliser en endgame, c'est une bonne chose parce qu'une fois que vous allez arriver en endgame, si vous vous retrouvez avec des gemmes bas de niveau, vous allez manquer de puissance et vous allez mettre du temps à les XP. Alors que c'est beaucoup plus agréable de les monter au fur et à mesure que vous montez en niveau. Du coup, une dernière raison pour ce genre de build. Quand vous planifiez un build, vous allez le planifier pour qu'il soit viable en endgame, pour qu'il soit un minimum efficace lorsque vous arrivez sur les maps, sur du contenu un petit peu plus épicé. Quand vous commencez le jeu, les actes 1 à 3, généralement le milieu de l'acte 3, c'est plutôt facile. Vous allez avancer tranquillement, vous montez à peu près n'importe quel sort sans beaucoup de liens. Ça va passer, vous allez exploser les mobs. Bon, vous allez peut-être mourir une ou deux fois sur les boss si vous n'êtes pas familier avec leurs mécaniques. Mais si vous savez un petit peu jouer à ce genre de jeu, ça ne devrait pas vous poser de problème. Par contre, quand vous allez arriver aux actes 4 et 5, si vous ne savez pas trop comment vous stuffez, si vous n'avez pas trop prévu comment vous allez monter, plus vous allez monter en fait dans l'histoire, plus vous allez mourir. et mourir fréquemment parce que vous ne faites pas assez de dégâts, parce que vous ne résistez pas assez aux dégâts adverses, etc. Du coup, pour une expérience de leveling plus agréable et plus lisse, en fait, sans blocage ou mur que vous allez heurter, prévoir un build est une bonne chose. généralement, quand vous heurtez un mur alors que vous êtes encore dans votre phase de leveling, c'est que votre build a un problème. Soit il ne fait pas assez de dégâts, soit vous n'avez pas prévu assez de défense. Et prendre ça en compte, par exemple, pour essayer de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard, peut toujours être une idée. Parfois, ça ne coûte pas forcément très cher de rembourser quelques points sur l'arbre ou de changer une ou deux gemmes dans vos setups pour mieux vous en sortir. Enfin, la dernière bonne raison de prévoir un build, c'est que la communauté de vétérans de ce jeu est très importante et cela fait très longtemps que beaucoup de builds et de théories ont été expérimentés et testés, en fait, par des joueurs bien plus expérimentés que des débutants. Quand je dis expérimentés, je parle de plusieurs milliers d'heures de jeu sur des lits consécutifs. à raffiner un petit peu leur build, à essayer différentes versions, à tester ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui marche vraiment bien et à s'adapter aux notes de patch. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la science infuse. Ça veut surtout dire qu'en fait, en lisant leur build, en essayant de comprendre ce que ces gens ont fait, vous pouvez comprendre comment ils ont réfléchi pour en arriver là et ça peut vous aider, après vous, quand vous réfléchissez à votre build, à vous dire tiens, il a fait comme ça, c'est vrai que comme ça, ça marche bien d'utiliser ce genre de combinaisons pour se défendre et si j'essayais un truc similaire. Par exemple, dans ce build, il utilise tel ou tel passif auquel je n'avais pas pensé, c'est vrai que c'est intelligent, ça pourrait m'intéresser pour mon build. Ce n'est pas une question de plus de copier, même si beaucoup de gens aiment bien prendre un build et le reproduire à l'identique sans se questionner, c'est plus une question de s'intéresser à comment le jeu fonctionne en profondeur si jamais vous voulez pouvoir créer vos builds vous-même. Parce que même en passant des heures et des heures sur la wiki et sur ce genre d'utilitaire, sans avoir joué longtemps au jeu, ce n'est pas forcément simple de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit peu les bases. Qu'est-ce qui constitue un build ? Pourquoi le planifier ? Pourquoi s'y prendre à l'avance ? Une fois que vous... Enfin, c'est... Vous pouvez bien jouer un ou deux actes tranquillement pour découvrir le jeu et planifier votre build ensuite. Mais généralement, ce n'est pas quand vous allez leurter un mur que vous allez vous dire tiens, j'aurais peut-être dû planifier un build. C'est peut-être un peu tard des fois. Ça dépend. Selon certains cas, vous allez pouvoir rattraper le coup. Dans d'autres cas, ce sera vraiment un peu trop juste. Mais généralement, il y a toujours une porte de sortie, on va dire. Bien. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est-à-dire un exemple illustré de création mobile de A à Z. pour cette seconde partie, je vais me servir d'un personnage que j'ai monté essentiellement à l'époque jusqu'à la fin du leveling. Je suis niveau actuellement 72. C'était avant la 3.0, mais à l'époque, j'avais essentiellement finis l'histoire et pu entamer quelques maps. Cela dit, c'est un personnage encore très loin de son niveau de stuff optimal. donc c'est un assez bon exemple de ce à quoi vous devriez viser en fait en arrivant à la fin de l'histoire. Et donc, je vais me servir comme exemple pour illustrer un guide que j'apprécie beaucoup qui est une fois de plus celui de Neverthink. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, c'est normal, je l'ai cité comme étant le concepteur du loot filter que j'utilise. Il a un excellent guide en fait que je vais linker dans la description de cette vidéo qui essentiellement est un build dédié aux archers et qui donc décrit un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les archers. Et plus précisément 4 compétences. Ce build a deux variantes en fait pour être précis. C'est un build particulièrement bien illustré, c'est pour ça que je le prends comme exemple. Tous les builds de la communauté ne sont pas aussi détaillés mais je me dis qu'en vous orientant d'abord sur celui-ci pour vous donner un bon exemple, ça vous aidera mieux à comprendre quand vous serez sur des builds un petit peu moins détaillés peut-être si jamais l'envie de googler vous prend. Donc ce build je disais-je a deux variantes. Une variante plutôt avec des dégâts physiques et avec juste quelques dégâts élémentaires en surplus en fait qui vont les complémenter et une variante qui convertit l'intégralité de ses dégâts physiques en dégâts élémentaires et qui donc va jouer beaucoup plus sur la conversion élémentaire et les dégâts correspondants dans les passifs. Dans les deux cas les builds en question ont énormément de flexibilité Neverthink est la gentillesse de détailler un bon nombre d'options pour chaque possibilité ce qui fait qu'en fait si vous suivez ce guide vous allez quand même avoir un choix très large dans ce que vous allez pouvoir faire en fonction de vos préférences et c'est aussi pour ça que je l'apprécie et que je vais vous l'expliquer un petit peu maintenant. Donc comme vous le voyez au niveau stuff je suis loin d'avoir des 6 links que ce soit sur le torse ou sur l'arc ou même des 4 links sur les 3 pièces ici je n'ai que 2 4 links ici le torse il ne vaut rien du tout et sur l'arc j'ai un 5 links ça c'est pas mal pourquoi ? Parce que pour le torse j'ai préféré un torse avec des stats décentes surtout que j'avais un 5 links sur l'arc et que mon arc n'est pas trop mauvais pour un arc trouvé moi-même bien sûr si vous participez un petit peu au commerce et aux échanges il y a moyen d'acheter des arcs bien meilleurs pour pas grand chose généralement dans les ligues vu que tout ça c'est des trucs que j'ai trouvé moi-même pareil au niveau des fioles je suis très loin en termes d'itemnisation des meilleurs objets que j'aurais pu trouver même des bons objets qu'on peut trouver mais je vais me surtout servir de cet exemple là pour parler des skills en premier lieu parce que oui lorsqu'on définit un build la première chose à laquelle on va réfléchir c'est à quelles compétences on va utiliser puisque toutes les classes tous les personnages peuvent utiliser toutes les compétences pourvu qu'ils en remplissent les prérequis en stats c'est la chose qui importe donc au niveau des slots de gemmes disponibles je rappelle que comme on est sur un arc on a deux 6 links potentiels et donc on a des emplacements pour deux compétences principales si on le désire ce n'est pas une obligation on va en reparler dans quelques secondes mais c'est une chose à noter du coup ça veut dire également moins de slots auxiliaires c'est à dire qu'on a 3 slots à 4 liens mais on n'aura pas par exemple le slot à 3 dans la main gauche et le slot à 3 dans la main droite c'est d'un choix à faire je rappelle également ce qu'on appelle un 6 link c'est à dire 6 emplacements liés les uns aux autres ça par exemple c'est un 5 link et d'ailleurs il manque la dernière chaîne ici je les parle un 6 link sur un objet avec de bonnes stats peut coûter très cher et la plupart des builds sont viables au moins jusqu'à la fin de l'histoire sans soucis avec juste 4 links même sur les compétences principales et sont très largement viables avec 5 links si vous en voulez 6 c'est vraiment pour l'optimisation le surplus de dégâts mais comme ça coûte cher jusqu'à la fin de l'histoire voir les maps de difficulté 1 à 6 tiens 1 à 6 vous pouvez largement vous en sortir avec moins bien donc si vous devez faire des investissements en revendant vos drops pour acheter mieux ce n'est pas forcément votre priorité donc le plus important lorsque vous commencez un build c'est la compétence de zone essentiellement vous allez affronter un grand nombre de mobs généralement et votre but va être de tuer un maximum d'ennemis en un temps raisonnable tout simplement pour progresser à une vitesse raisonnable d'une parce que ça vous permet de survivre si vous tuez les ennemis un à un les chances que les ennemis restants vous tuent sont beaucoup plus élevées et deuxièmement parce que plus vous tuez d'ennemis vite plus vous avez de chances de dropper des objets intéressants vite c'est un peu logique donc tous les builds ont une compétence leur permettant de faire des dégâts de zone de manière diverse et variée donc c'est généralement le premier choix le build en question donc de Neversing conseille Tornado Shot qui est l'une des meilleures compétences à l'arc disponible donc comme vous le voyez ça tire une tornade à l'emplacement ciblé de manière raisonnable et de cette tornade jaillisse trois autres flèches l'intérêt c'est que si vous tirez cette tornade sur un seul mob il est possible que les trois flèches sortantes touchent la même cible si le mob est assez gros ou du moins qu'une ou deux touche ce qui fait que plusieurs de vos projectiles vont toucher l'ennemi l'intérêt bien sûr étant de lui infliger un grand nombre de dégâts rapidement en démultipliant ça dans le cas de Tornado Shot il conseille d'utiliser comme support physical projectile attack damage pour des dommages conséquents donc là ça va juste rajouter dommage rien d'extraordinaire sur et greater multiple projectile en trois lignes ça c'est à peu près sûr pourquoi parce que avec des projectiles supplémentaires voilà greater multiple projectile est une gemme qui réduit légèrement les dégâts de projectile mais qui vous fait tirer quatre projectiles supplémentaires ce qui fait que là vous voyez je tire cinq tornades et quand elles sont prêtes ou même quand elles sont loin vous tirez ça dans un pack de mode et soudainement ça va faire très très mal notez également que ma mana descend assez vite pourquoi parce que chaque gemme de support a des multiplicateurs en mana qui augmentent le coût ce build va dans son arbre de talent chercher une note ici qui est une note de mana leech qui essentiellement vous restaure de la mana lorsque vous faites des dégâts aux ennemis et cette note vous permet du coup d'attaquer en continu sans être à court de mana on va en reparler peut-être de ça un peu tout à l'heure mais enfin voilà les coups en mana sont sinon une préoccupation importante surtout quand on va parler de la réservation physical to lightning on convertit la moitié des dégâts de la compétence enfin la moitié des dégâts physiques de la compétence en dégâts de foudre et la compétence va également gagner 26% de dégâts physiques supplémentaires en tant que dommage de foudre pourquoi ? parce qu'on a besoin des dégâts de foudre pour choquer les ennemis le choc étant un debuff augmentant les dégâts subis et ce choc permet de trigger une autre compétence qui se trouve qui se trouve héros héros non elle est pas dans mon setup actuellement mais on va en reparler du coup quand on parlera de cette aura c'est une aura en l'occurrence et enfin voilà dommage élémentaire sur les attaques ce qui permet d'amplifier les dégâts ici ça c'est un setup standard pour 5 pour 5 links s'il y en avait 4 le guide conseille plutôt au lieu d'utiliser la conversion et l'élémentale dommage d'utiliser juste une gemme de faster attack pour augmenter la vitesse d'attaque quand on passe à 5 typiquement ces deux gemmes là sont beaucoup plus efficaces en fait sachant que quand on passe à 6 le guide conseille deux setups en fonction de si on est sur un build normal ou un carquois spécifique appelé le drill neck mais tant qu'on a pas un ceiling avec le drill neck le deuxième setup proposé n'est pas très intéressant je suis dans une zone bas de niveau mais je peux quand même du coup vous montrer le résultat voilà à bas niveau pour peu que vous ayez l'idée l'avantage c'est que je suis pas sur un build extraordinaire mais ça me permet de vous montrer à quel point la haute cette compétence est efficace même si ça en a pas l'air ça vous permet de tuer rapidement un grand nombre de mobs donc c'est relativement efficace une fois qu'on y rajoute le greater multiple projectile du coup ça c'était pour tornado shot l'avantage de tornado shot c'est que vous n'avez pas besoin d'attaques secondaires on va parler des secondaires mono cibles tout à l'heure mais tornado shot en fait quand vous tirez sur une unique cible quand vous tirez sur une unique cible de manière assez proche vous allez quand même la toucher avec la majorité des projectiles donc même sur un boss ou sur une cible unique cette compétence va lui faire énormément de dégâts donc vous n'avez pas forcément besoin de secondaires c'est pour ça d'ailleurs qu'ici je me suis permis de ne pas avoir un torse avec beaucoup avec une compétence secondaire énormément linkée tout simplement parce que je m'en sortais très bien avec ce que j'avais les autres compétences principales qu'on va avoir maintenant ont généralement besoin d'une secondaire pour les suppléer donc la deuxième qui est proposée par le build c'est lightning arrow lightning arrow lightning arrow alors notez qu'il y a des barres de recherche dans la plupart des inventaires ce qui permet de trouver rapidement ce que vous pouvez chercher donc lightning arrow hop je les prends ici en plus comme ça à son niveau 1 ça me permet de vous montrer directement donc et je crois que je vais avoir besoin de chain pour lightning arrow to brawl chain well strike orb storm arc tempest shield chain c'est une verte bon je peux pas l'acheter ici chain tiens une fois de plus dans l'exemple des gemmes qui s'achètent en acte 4 je ne peux pas du coup l'utiliser ce que je vais faire c'est prendre une ascendance ici ce build a été respect récemment avec la 3.0 et le build l'arbre de talent n'est plus du tout forcément celui qui devrait être donc vous basez pas forcément sur ce que vous voyez là je vous mettrai des images quand je vous en parlerai mais du coup je vais prendre ricochet qui fait hop chainer les skills une fois de plus ce qui me permettra de vous donner un meilleur exemple donc lightning arrow littéralement donc une flèche qui tire une flèche chargée qui fait des dégâts de foudre qui fait des dommages à l'ennemi à l'ennemi touché et aux ennemis proches l'intérêt de cette compétence c'est qu'elle convertit naturellement 50% de ses dégâts en dégâts de foudre ce qui fait que combiné avec physical to lightning l'intégralité de vos dégâts physiques c'est-à-dire des dégâts de votre axe sont convertis en dégâts de foudre autrement dit vous allez effectuer vous allez effectuer uniquement des dégâts de foudre ce qui fait que vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de dégâts élémentaires dans votre build et quand même garder leur pleine efficacité sur l'intégralité de vos dégâts malgré tout tous les dégâts physiques que vous prendrez également dans votre arbre de passif marcheront également puisque ça amplifiera vos dégâts physiques avant d'être converti en dégâts de foudre il prend également greater multiple projectile donc et weapon elemental damage est-ce que c'est celle-là ? non c'est pas weapon elemental damage une bonne partie des gemmes de support sont là juste pour ajouter des dégâts donc là par exemple je n'aurais pas forcément besoin de la mettre mais je vais voir si je peux vous voyez il y a beaucoup de choix dans les gemmes apparemment je ne peux pas bon il y a beaucoup de choix dans les gemmes du coup je ne peux pas je ne peux pas forcément tout montrer mais bon là j'ai le setup de base donc lightning arrow vous voyez 100 greater multiple projectile c'est une flèche ça a un peu moins de zone comme vous voyez ça n'a pas de projectile secondaire mais dès qu'on touche un ennemi les ennemis alentour seront blessés je vais essayer de trouver un ou deux ennemis si je peux arriver à vous montrer ça il y a toujours un ou deux dans cette zone un peu plus loin PNJ donc vous voyez l'intérêt essentiellement c'est que tous les ennemis à proximité de celui que vous touchez seront également touchés ce qui vous permet de décimer tout ce qui est mob ou rouper rapidement et efficacement en plus de faire des dégâts de foudre ce qui est généralement une bonne chose parce que derrière vous pouvez jouer sur toutes les synergies qui utilisent des dégâts de foudre c'est une compétence qui n'a pas beaucoup de points défensifs on va dire elle ne va pas beaucoup vous protéger non plus mais elle a l'avantage d'avoir d'excellents dommages de zone donc ça c'était une option plus pour un build pour une version un peu élémentaire du build les deux autres versions sont eyeshot et split arrow donc split arrow c'est pour la version physique eyeshot c'est pour la version élémentaire bien sûr c'est juste une version givre je vais acheter les deux maintenant de manière à vous montrer les deux vite fait les liens se ressemblent c'est pour ça que je vais pouvoir vous les montrer rapidement donc eyeshot eyeshot utilise physical to lightning également parce que les dégâts de foudre c'est toujours une bonne chose ce qui fait que eyeshot vous voyez convertit 60% des dommages physiques en dommages de froid et le restant est converti en dommages de foudre 120% des dommages de base l'aventuré d' eyeshot c'est que les cibles les cibles derrière cibles touchées sont touchées en cône et donc se prennent des dégâts là dessus et cela crée une zone de froid sous la cible quel est l'intérêt de jouer froid l'intérêt de jouer froid c'est que non seulement la zone de froid d' eyeshot va vous permettre de ralentir les ennemis et des ennemis lents c'est des ennemis qui ne vous touchent pas un petit d'ailleurs un clic droit sur une gemme vous permet d'éviter de la lève et des ennemis lents c'est des ennemis qui ne vous touchent pas et on l'a vu là le cône j'essaie de vous trouver des ennemis pour qu'on le voit un petit peu mieux que ça non pas d'ennemis ah des ennemis vous voyez il y a un cône qui apparaît un petit peu derrière l'ennemi touché ce cône inflige les mêmes dégâts et donc forcément si je mets greater multiple projectile vous imaginez bien que l'AOE est dévastatrice et les zones de froid aussi l'autre intérêt c'est que ça peut carrément sur un critique congeler un ennemi et un ennemi congeler c'est un ennemi qui ne se déplace plus du tout c'est donc un ennemi qui ne vous fera vous l'avez deviné pas de dégâts donc c'est vraiment pas mal pour ça une fois de plus c'est une compétence qui est très pratique d'avoir avec chain la compétence qui se chaîne la gemme qui permet de chaîner les attaques parce que du coup ça fait rebondir vos flèches sur un ennemi de plus ce qui est très efficace et enfin split arrow qui se met juste qui ne se met pas forcément avec des dégâts de lightning en fait qui utilise beaucoup les physical projectiles attaque damage qui n'utilise qui n'utilise pas non plus greater projectiles d'ailleurs je crois il y a peut-être une erreur d'ailleurs sur split arrow ouais le guide a peut-être une erreur sur split arrow peut-être que split arrow c'est bien quand même avec les projectiles on va je tente 100 bon c'est à l'air assez efficace mais c'est vrai que comme ça tire 5 flèches le fait de rajouter greater multiple projectiles pour en tirer 9 n'est pas forcément nécessaire c'est une question de préférence c'est vous qui voyez du coup voilà ça ce serait vos skills principales c'est à dire l'une de ces 4 serait votre compétence principale pour clean les packs et en fonction de cette compétence vous allez du coup ajuster votre arbre de talent et votre stuff en conséquence c'est pour ça qu'essayer de comprendre comment un guide fonctionne et quels sont les choix qu'on motive à faire telle ou telle décision peuvent aider c'est que du coup quand vous êtes dans cette situation vous pouvez avoir une meilleure idée de ce qui pourra marcher en secondaire du coup en secondaire vous allez vouloir quelque chose pour les boss quelque chose pour les ennemis résistants qui mettent du temps à mourir et qui sont tout seuls c'est à dire sur lesquels la OE n'est pas très utile actuellement les plus utiles peuvent être la baliste enfin non la baliste je vais parler en dernier c'est un peu un choix de niche frenzy on va parler plus tôt frenzy c'est donc une compétence monocybe comme vous le voyez qui a un avantage particulier en plus de frapper très fort qui est de vous faire gagner des charges de frenzy il y a trois types de charges dans le jeu les charges de puissance power charge les charges de frenzy frenzy charge comme ce que j'ai ici et les charges d'endurance même nom en anglais les charges les power charge vous donnent des chances de critique supplémentaires les charges d'endurance vous donnent de la tankina supplémentaire vous voyez les petites boules vertes là et les charges de frenzy vous donnent de la vitesse d'attaque et des dommages supplémentaires ce qui fait que sur un boss du coup vous allez pouvoir attaquer constamment et vous maintenir avec ces charges ce qui va énormément vous aider pourquoi est-ce un bon choix même en dehors des boss c'est parce que si vous utilisez un petit peu cette compétence en début de carte vous voyez ils ont une durée fixe les charges généralement courte qui peut un peu être boostée mais quand même une durée vous l'utilisez de temps à autre ça vous permet de vous maintenir à max charge et comme ça derrière vous pouvez utiliser votre compétence principale avec les bonus les bonus de dégâts donc c'est un bon choix de secondaire un autre choix populaire barrage qui est relativement efficace je ne vais pas vous la démontrer ici parce que je ne suis pas familier avec blast train est pas mal non plus mais honnêtement si vous n'avez pas le moyen dans votre build de générer des charges de frénésie frenzy est probablement votre meilleur choix ici frenzy je l'ai linké sur un 4 lignes dans mon casque parce que je n'ai pas la place à la mettre dans le torse avec physical project attack damage faster attacks et elemental damage with attacks ce qui me donne une frénésie assez efficace vous voyez d'ailleurs les petits carrés ici indiquent les gemmes de support qui sont liées ça vous permet de vérifier quelles sont les gemmes qui y sont reliées donc également quand vous passez votre souris sur une gemme toutes les gemmes qui sont en surbrillance y sont reliées et ont un effet dessus vous voyez on peut voir très facilement ça peut être un moyen pour identifier rapidement ce qui marche ou pas dans votre build et donc disais-je un autre utilitaire plus spécial il existe des builds utilisant cette chose comme moyen d'attaque principal mais qui sont alors très différents c'est la baliste c'est une espèce d'invocation comme vous le voyez qui va attaquer toute seule elle a des PV elle peut être détruite par les monstres son intérêt principal c'est face à des monstres très peu mobiles en intérieur ou dans des zones étroites qui ne pourront pas beaucoup esquiver les attaques de la baliste vous ne pouvez par défaut en poser qu'une mais certains builds en posent beaucoup plus mais en secondaire c'est pas mal parce que comme vous le voyez ça fait de très très gros dégâts et c'est pas mauvais ça attaque tout seul ce qui fait que vous pouvez esquiver le boss pendant que votre baliste fait des dégâts donc si jamais vous aimez les compétences un peu originales la baliste peut être un bon choix en compétences secondaires du coup une fois que vous avez déterminé un petit peu ce que vous avez en primaire secondaire cette réflexion est valable pour un peu tous les builds ici j'ai pris des exemples avec des compétences des compétences à l'arc mais vous pouvez appliquer le même genre de réflexion pour à peu près tous les builds de PE à quelques exceptions un peu originales il y a plusieurs catégories on va dire de compétences secondaires il est important en fait de connaître ces catégories et d'avoir un petit peu au moins 2-3 chacques de prise pourquoi ? parce que défensivement les PV ne suffisent pas genre là 2700 imaginez-vous 2700 au niveau 70 c'est faible c'est extrêmement faible je devrais actuellement si j'étais pas trop mal juste fait être plutôt autour des 3000 3500 PV minimum pour être décemment assuré en termes de dégâts du coup et même avec suffisamment de PV c'est pas tip top donc non les PV ne suffisent pas de même maxer vos résistances c'est très important et là vous voyez j'y suis à peine 75 ici 69 71 le max est par défaut à 75 le KO ne compte pas vraiment parce que le jeu est équipé autour de 0% KO ça dit si vous pouvez avoir des résistances KO tout en gardant le reste maxé c'est jamais mauvais sauf si vous avez une immunité mais c'est très rare donc les résistances maxées c'est très important le jeu est équilibré autour de 75% dès que vous êtes par exemple si vous êtes à 50% de résistance c'est que vous prenez deux fois plus de dégâts que si vous étiez à 75% donc les résistances très important l'esquive l'évasion c'est sympa mais c'est pas tip top l'armure non plus c'est bien d'en avoir mais ça va pas vous sauver la vie du coup le reste de vos slots doivent être utilisés pour de l'utilitaire du défensif des buffs des choses qui vont vous permettre de survivre de tuer plus rapidement pour ne pas mourir vous même ou simplement d'empêcher les adversaires de vous tuer pour cela vous avez les auras comme par exemple Hatred qui dit par exemple vous et vos alliés à proximité gagnent 34% de leurs dégâts physiques en dégâts de froid supplémentaires les auras sont des compétences qui s'activent et qui restent maintenues elles il n'y a pas besoin de les relancer vous voyez il y a un petit effet qui s'indique mais qui réserve une partie de votre mana max par défaut vous n'avez pas une quantité illimitée de mana et la quantité de mana réservée est à part pour clarté est un pourcentage c'est à dire que vous ne pouvez pas augmenter votre maximum de mana pour pouvoir maintenir plus d'auras en même temps ça veut dire qu'il faut faire des choix ça veut dire que certains builds vont réserver 100% de leur mana et également quasiment toute leur vie avec certaines gemmes il est possible de réserver une partie de sa vie ces builds qui réservent de la vie sont très chers à faire fonctionner en termes de stuff et sont assez complexes c'est pour ça que je ne les aborderai pas plus dans cette vidéo parce qu'ils sont un petit peu ils sont à la fois peu accessibles monétairement pour des débutants et peu accessibles en termes de compréhension et de style de jeu du coup je ne vais pas m'attarder plus dessus donc il faut garder assez de mana pour lancer vos compétences donc ici je jouais aura si je joue par exemple at qui est une autre aura qui augmente ma vitesse d'attaque et de déplacement certes je vais faire plein de dégâts mais je vais également réserver 100% de ma mana du coup je n'ai plus de mana pour lancer mon tornado shot je ne peux plus faire que des attaques normales c'est problématique du coup je ne peux pas utiliser les deux si je veux de la mana je peux utiliser grâce réserve 50% de ma mana pour plus de chances d'esquive 50% de la mana une fois de plus je ne peux pas articar mort est un choix pas mauvais où est-ce qu'elle est elle est ici articar mort ça réserve 25% ça vous donne enfin ça réduit les dégâts physiques reçus et les dégâts et enfin basiquement vous prenez moins de dégâts de feu et de dégâts physiques tant que vous restez immobile et lorsque vous vous déplacez vous laissez un sol froid derrière vous c'est sympa c'est un buff defensif sympa il existe beaucoup d'autres auras en particulier les héros d'ailleurs j'en achetez un ici parce qu'on va en avoir besoin Herald of Thunder ce sera un très bon exemple alors on va sortir la physical to lightning et on va virer ceci un héros Herald of Thunder donc maintenant ça c'était les auras l'héros fonctionne un petit peu pareil ce sont également des auras à part entière ils fonctionnent un petit peu différemment en fait donc Herald of Thunder pour 25% de ma mana réservée il rajoute des dégâts de foudre à mes sorts et à mes attaques donc des dégâts suppléanciers ça c'est bien c'est surtout si je tue un ennemi choqué les ennemis autour de moi vont être frappés par des éclairs pendant une courte durée donc c'est intéressant non seulement pour le buff aux dégâts de foudre surtout si je joue un build foudre mais l'intérêt principal c'est l'effet secondaire imaginez que vous jouiez un build foudre la plupart des dégâts que vous allez faire vont choquer parce que vous faites que des dégâts de foudre et vous en faites beaucoup du coup le passif qui lance des éclairs sur les ennemis à proximité sera toujours déclenché tant que vous tuez des ennemis pourquoi ce passif est intéressant et bien il va être intéressant en combinaison avec les malédictions en fait le héros de glace également fait ça d'ailleurs là j'ai pris le héros de foudre mais il existe un héros de glace qui marche également très bien pour pour ice shot si jamais vous voulez jouer à ice shot d'ailleurs disais-je donc les malédictions alors on va prendre une malédiction basique enfible comme vous le voyez elles sont notées comme étant des curse ça se voit bien c'est une autre manière de survivre les malédictions pourquoi une malédiction par défaut c'est une compétence qui se lance donc comme vous voyez sur une zone qui maudit tous les ennemis dans une zone pour leur appliquer des effets les ennemis par défaut ne peuvent avoir qu'une seule malédiction appliquée après il existe des points de passif et des équipements pour augmenter le nombre de malédictions qu'un ennemi peut avoir mais par défaut ils ne peuvent en prendre qu'une cela dit ça veut aussi dire que gratuitement vous pouvez mettre une malédiction sur les mobs il existe il existe des malédictions qui vous permettent de drainer la vie adverse ou du moins de gagner de la vie par coup quand vous tapez des adversaires il existe une malédiction vous permettant de ralentir les ennemis il existe une malédiction permettant de réduire leurs dégâts comme une feeble par exemple les ennemis maudits ont 18% de chance de vous toucher en moins 21% aux modificateurs de critiques 21% dommages en moins etc c'est très très important d'appliquer cette malédiction le problème c'est que pendant que vous vous attaquez et que vous vous déplacez vous n'avez pas le temps de lancer vos malédictions ça c'est bien gentil mais vous ne pouvez vraiment pas du coup vous allez chercher un moyen d'appliquer ces malédictions de manière automatique et c'est possible de plusieurs manières c'est possible avec une gemme appelée Blasphémie alors Blasphémie 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 voilà les gemmes de malédiction supportées sont lancées comme des auras ça vous permet de transformer vos malédictions en aura et donc de réserver de la mana pour qu'autour de vous tous les ennemis proches soient maudits avec votre malédiction sélectionnée là malheureusement vous voyez j'ai pas de quoi l'acheter donc je ne peux pas vous faire la démonstration mais essentiellement l'idée c'est que ça fonctionne comme une aura de malédiction une autre option tout aussi intéressante et c'est là qu'on revient sur les héros c'est d'utiliser le héros plus Curse on It qui est une gemme d'acte 4 donc que je n'ai pas sous la main plus une aura donc vous linkez les trois ça veut essentiellement dire Curse on It est une gemme qui fait que les attaques enfin les je ne sais plus si c'est les attaques ou les sorts enfin bref les compétences liées à Curse on It maudissent les ennemis avec la malédiction link à Curse on It ce qui veut dire que le héros de foudre qui fait tout le temps tomber des éclairs sur vos adversaires proches tant que vous tuez les ennemis va en plus de vous ajouter des égards sur vos attaques va également maudire tous les ennemis proches et donc vous protéger de s'il vient de vous attaquer c'est typiquement le genre de synergie qui peut vous sauver la vie certains sorts utilisent également enfin certains bulles utilisent simplement des sorts secondaires genre Ball Lightning est très populaire pour ça si je peux le trouver j'ai pas de quoi l'acheter bon essentiellement c'est un orbe de foudre assez lent que l'on que l'on peut tirer en zone et qui va donc toucher beaucoup d'ennemis il suffit de le tirer une ou deux fois et ensuite de continuer à attaquer et ça vous permet de maudire des ennemis sur une très grosse zone avant de commencer à les toucher Curse on It est très utilisé dans beaucoup de setup avec beaucoup de choses différentes je vous referai une démonstration de ça sur l'autre build que je vous montrerai en exemple dans cette vidéo un peu plus tard mais voilà donc ça c'est pour les malédictions les malédictions sont très importants c'est l'un de vos meilleurs outils de survie M-Feeble en particulier et Temporal Chains qui est la malédiction qui ralentit sont les deux meilleures malédictions défensives si vous êtes vraiment bien défensivement vous pouvez prendre une malédiction offensive comme Fire Vulnerability vulnérabilité au feu littéralement qui inflige un malus à la résistance feu adverse si vous faites des dégâts de feu par exemple c'est idéal parce que du coup les ennemis vont se retrouver débuffés et vous allez pouvoir les déboîter 20 fois plus vite ensuite alors là on arrive sur une autre catégorie vitale vitale pour tous les builds sans exception c'est les compétences de déplacement vous ne pouvez pas jouer un build sans compétences de déplacement parce que ben voilà vous avez vu quand je cherchais des mobs tout à l'heure ça va pas très vite et même avec de la vitesse de déplacement supplémentaire sur les bots est-ce que j'en ai ici non j'en ai pas mais même avec de la vitesse de déplacement supplémentaire au bout d'un moment une fois que vous aurez goûté à de la vitesse de déplacement vous n'allez plus pouvoir vous en passer pourquoi une compétence de déplacement pour esquiver les attaques des adversaires pour vous dépasser plus vite pour passer des obstacles sur beaucoup de cartes il y a genre des petits murets ou autres et beaucoup de compétences de déplacement vous permet de passer à travers ou de les esquiver si vous êtes entouré de monstres que vous voulez vous échapper pour éviter de vous faire de vous faire tuer compétences de déplacement les plus utilisées sont pour un build enfin pour un build archer il y en a une principalement qui est utilisée c'est Blinkaro ici elle est liée est-ce qu'elle est liée à quelque chose ma Blinkaro ou est-ce qu'elle est nature et c'est très très d'articard mort elle n'est liée à rien qui la buff et comme vous le voyez elle part très vite en plus l'avantage c'est qu'elle crée un double que les ennemis vont attaquer à votre place et vous voyez imaginons qu'il y a un mur ici pas un gros mur comme ça mais un muret au-delà de quel je puisse tirer mais je ne puisse pas me déplacer genre cette table normalement je peux voilà donc les autres compétences de déplacement pour les builds qui ne joueraient pas à l'art qui se renseignent sur cette vidéo les plus utilisées sont Shield Charge donc la charge de bouclier pour les builds utilisant un bouclier Whirling Blades qui est un espèce de dash qui peut s'utiliser lorsque vous utilisez des dagues Leap Slam qui est un espèce de bond une gemme rouge qui vous permet de sauter qui n'est pas très très pratique et Lightning Warp qui est une compétence de foudre un peu similaire à Blink Arrow mais qui met un peu plus de temps à arriver et qu'il faut donc accélérer pour utiliser confortablement Les compétences de déplacement vous pouvez assez facilement les googler généralement tout bon build de qualité qui vous propose un build vous dira quelle compétence de déplacement est généralement la plus appropriée et la plus facile à prendre avec le build Outre ces compétences il y en a encore quelques-unes annexes que vous pouvez utiliser comme buff sans réserver de la mana Notez d'ailleurs au passage vous voyez j'ai toujours de la mana réservée pourquoi ? parce que quand vous interchangez dans ces slots des compétences ça ne les désactive pas contrairement aux gemmes quand vous intervertissez les premiers et deuxièmes slots d'armes qui vous désactivent vos compétences ici ce n'est pas le cas vous voyez ça reste toujours activé si jamais vous avez trop de compétences et que vous n'avez plus de place sur votre barre pour tout activez vos auras et remplacez et ils resteront actifs jusqu'à votre prochaine mort du coup j'étais en train de parler des buffs supplémentaires que vous pouvez avoir acte 4 vous débloquez des golems pareil c'est comme les malédictions vous avez un golem gratuit que vous pouvez avoir la plupart des builds aiment bien en avoir le build archer aime bien le golem de glace parce que c'est un golem qui vous donne des chances enfin tous les golems vous donnent un buff à vous en l'occurrence le golem de glace c'est de la précision et des chances de critique donc c'est génial pour un build archer et le golem lui-même va attaquer les adversaires certains builds peuvent utiliser les golems comme outils d'attaque principaux on va dire mais c'est des builds assez chers de mémoire à cause d'une gemme qui est nécessaire et c'est encore très différent donc je ne vais pas aborder ça ici mais voilà un petit golem annexe ou un golem de terre pour régénérer des PV c'est pas mal non plus pour les builds un peu tankiers etc également une chose que je n'ai pas dans ce build actuellement les totems sont très utilisés les spells totems en particulier il existe des totems capables de lancer des sorts à votre place spell totem voilà il est là beaucoup de builds utilisent les totems pour lancer les sorts y compris parfois vos sorts d'attaque principaux simplement vous posez le totem et vous le laissez attaquer pendant que vous esquivez dans la catégorie beaucoup plus annexe en fait il existe ce qu'on appelle le decoy totem où est-ce qu'il est il est là essentiellement c'est un totem qui va provoquer les adversaires si jamais vous êtes un peu en difficulté contre certains boss ou simplement votre leveling est un petit peu difficile parce que vous n'êtes pas très résistant vous pouvez juste prendre un petit decoy totem à un endroit dans votre build même au niveau 1 et l'utiliser histoire d'attirer en fait les ennemis au totem histoire de vous garantir un peu de répit c'est pas forcément quelque chose qui s'utilise beaucoup à haut niveau encore moins sur un build archer mais si vous avez des difficultés sur certains points du jeu ou que vous ne vous sentez pas très safe ça peut être une option annexe sympathique la dernière gemme dont je vais vous parler en option défensive de laquelle vous allez sans doute voir un exemplaire c'est Cast When Damage Taken elle fait partie de des gemmes qui lancent des sorts automatiquement lorsque vous prenez un certain enfin sous certaines conditions et celle-ci en particulier trigger lance les sorts en question lorsque vous prenez une certaine quantité de dégâts les dégâts le seuil de dégâts en question est de plus en plus élevé lorsque le niveau de la gemme monte et le niveau de la gemme bride le niveau des sorts qui vont pouvoir être lancés c'est très important pour plusieurs raisons d'une si vous la montez trop haut et que par exemple les sorts en question se lancent lorsque vous avez pris 3000 dégâts si vous avez 2700 pv vous pouvez vous faire un one shot sans que la gemme se déclenche ce qui serait bête à l'inverse si vous voulez utiliser une gemme de très haut niveau dessus vous allez être forcé de la monter en niveau et donc elle va pas se déclencher aussi souvent du coup le niveau de cast wind damage taken dépend de ce que vous voulez en faire et de ce à quoi vous voulez la linker et du build en question ainsi que de vos pv c'est vraiment géré au cas par cas et c'est à vous de juger si oui ou non vous voulez l'augmenter en niveau qu'est-ce qu'on met sur cast wind damage taken c'est une gemme d'acte 4 donc je peux pas l'acheter ici ou vous la montrer mais je peux vous montrer ce qu'on met dessus vous allez voir pas mal d'options différentes sur certains builds je vais vous montrer la plus courante pour un build comme celui-ci c'était un build très vulnérable aux dégâts physiques il s'agit d'immortal call alors immortal est-ce qu'elle est ici non il la vend pas ici non plus immortal call est une une fois de plus ça doit être une gemme d'acte 4 immortal call est une gemme qui essentiellement vous immunise aux dégâts physiques pour une brève durée durée qui est augmentée par vos charges d'endurance mais ce qui compte c'est surtout le fait qu'elle vous immunise pendant un court instant c'est-à-dire si jamais vous vous prenez une grande quantité de dégâts d'un coup et que ça risque de vous tuer immortal call peut vous donner la fraction de seconde nécessaire pour vous échapper pour réagir en fait grâce à cast un match taken donc immortal call linké à une gemme de durée augmentée increase duration ça vous permet de survivre une autre option c'est d'utiliser ball lightning enfin cast one un match taken plus ball lightning c'est-à-dire la grosse la grosse sphère de foudre lente plus une gemme de knockback alors knockback se trouve est-ce qu'elle est ici knockback oui elle est là c'est une gemme qui fait que les compétences en question repoussent les ennemis plus une gemme d'aveuglement blind elle s'appelle en mémoire de mémoire blind support voilà 10% de chance de blind ce qui fait que essentiellement quand vous allez prendre plein de dégâts physiques vous allez soudainement lâcher une grosse boule de foudre qui va repousser les ennemis proches et éventuellement les aveugler pareil même idée quand vous prenez plein de dégâts ça vous fait gagner assez de temps pour survivre voilà voilà c'était un peu le récap pour ce qu'il est possible de faire au niveau des setups de gemmes génériques avec comme exemple du coup les setups aussi pour ce build archer beaucoup de variations sont possibles beaucoup d'autres builds existent et donc forcément je suis loin d'avoir détaillé tout ce qui était possible ce n'était pas le but de toute façon c'est un peu impossible mais j'espère que maintenant vous avez compris un petit peu mieux pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est important de planifier son build à l'avance c'est parce qu'il y a tellement de choix qu'il y allait à l'aveuglette c'est un petit peu s'exposer à à faire un peu de tout et un peu de rien et à se retrouver bloqué une fois qu'on arrive à un niveau où on est obligé de vraiment faire quelque chose pour passer voilà voilà donc ça c'était pour les gemmes maintenant on va pouvoir passer à l'arbre de talent et nous revoici donc sur l'arbre de talent de Pass of Building sur lequel je vais continuer donc cette vidéo parce que c'est tout simplement plus simple pour moi de parler des talents et de l'équipement là dessus surtout quand on considère que mon personnage n'était pas était loin en fait de sa version finale et était sous une version ancienne du build et que je ne peux pas tout modifier aussi aisément en jeu qu'ici justement parce que ça coûte des sous donc l'arbre de talent vous voulez donc là en l'occurrence nous avons un build qui va commencer qui va commencer au niveau du hop au niveau du ranger c'est un build ranger et qui va tout simplement prendre l'ascendance cette ascendance-ci je crois il s'agit de Dead Eye peut-être pas Raider c'est peut-être Raider je vérifie c'est ça c'est Raider cette ascendance s'appelle Raider les noms ne sont pas marqués ici ils le seront en jeu lorsque vous la sélectionnerez normalement et de toute façon vous reconnaîtrez les images et les compétences dessus donc de ce côté-là il n'y aura pas de soucis donc il existe également une variante de ce build qui part du milieu et qui prend l'arbre du Sion cette variante est expliquée sur le sujet de Neverthink toujours une fois de plus si jamais une partie de mes explications ne sont pas claires n'hésitez pas à aller voir le sujet original si vous êtes un minimum compétent en anglais ou même pas trop mais juste cliquer les images de ces arbres de talent pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de comment il fait la version Sion en fait pour profiter des nouvelles ascendances du Sion vu que le Sion fait pas mal de petites choses sympas également mais du coup là on va prendre la version Raider donc 123 points votre build va rarement dépasser les 90 points avant un certain temps pour la simple et bonne raison que le level 100 vous n'allez pas l'atteindre immédiatement globalement votre build doit être fonctionnel largement à partir du niveau 60 il doit être très bien à partir de 70 à partir de 80 il doit être excellent 90 il doit être fini les 10 derniers points c'est vraiment du bonus et c'est les plus durs à atteindre donc si votre build n'est pas capable de faire le contenu sans les 10 derniers points vous n'allez juste pas réussir à prendre les 10 derniers niveaux sans mourir tout simplement donc je mets niveau 100 et j'attribue tous les points de manière à ce que vous ayez un arbre de table en complet mais l'idée c'est que le build au fur et à mesure que vous montez en level reste viable donc qu'on équilibre un petit peu donc il y a des nodes plutôt orientées survie des nodes plutôt orientées dégâts l'important c'est d'équilibrer un peu les deux le build actuel que je prends comme exemple donc d'archer est un build très offensif donc qui prend beaucoup de nodes agressives et qui malgré tout prend un certain nombre de nodes de PV des builds plus tanky plus corps à corps etc auront tendance à prendre plus de nodes de PV que ça je tenais à le préciser une fois de plus à ajuster son vote préférence donc cette node là est prise parce qu'il y a des projectiles dommages et que c'est une bonne chose parce que les dommages des projectiles c'est un peu tout votre bread and butter évasion et life évasion et life donc esquiver de la vie basiquement tout ça c'est des PV donc là déjà ça commence bien tankiness vite fait finesse pour l'attaque speed la vitesse d'attaque et la précision la dextérité que du bon et là une fois de plus bim de nouveau cette branche là qui est défensive et des dégâts ça c'est un petit start facile que vous pouvez faire dans vos 10 premiers niveaux et qui devrait vous mettre bien pour la suite des événements ensuite le build part par ici et il part ensuite dans deux directions il part dans cette direction là genre là typiquement vous pouvez aller ici aller chercher ce petit cluster ce petit assemblage ici de vie ce qui va vous donner des PV supplémentaires et vous pouvez aller chercher par ici les vous prenez pas immédiatement genre ces deux là ils vont pas vous servir immédiatement là je divise vous prenez vous pouvez prendre ce point là très tôt c'est le point qui vous permet de drainer la mana ici de nouveau bim des PV jamais une mauvaise chose y compris en début de partie ici vous allez pouvoir maxer forcément tout ce cercle qui correspond à des dégâts à l'arc je vais pas détailler l'intégralité je vous fais essentiel ici c'est des chances de critique plus de chances de critique ici si jamais vous commencez à vous stoffer et ici des dommages élémentaires les dommages élémentaires et les chances de critique je les remplis maintenant mais en réalité vous allez pas vouloir les prendre aussitôt je vous dis juste qu'elles sont là et qu'on va les prendre plus tard parce que en fait en early les chances de critique vous en avez pas grand chose à faire ça va pas vous aider beaucoup les dommages élémentaires non plus tant que vous avez pas si vous utilisez pas Ice Shot ou Lightning Arrow et que vous n'utilisez pas encore la conversion de dommages physiques en élémentaires qu'on a vu plus tôt ben vous allez pas avoir tant de dégâts élémentaires que ça donc les dégâts élémentaires sur les armes vont pas vraiment vous aider tant que vous ne les avez pas dextérité vous pouvez prendre ici Acrobatics des chances d'esquive vous êtes pas obligé d'aller chercher Face Acrobatics attention alors je vais je vais vous expliquer un petit peu ça les grosses notes comme ça là qu'on cette forme là c'est ce qu'on appelle des Keystones ce sont des notes clés entre guillemets c'est pas qu'elles sont plus puissantes généralement c'est plus celle là avec le petit disque doré qui sont un peu plus puissante que la moyenne ces notes là sont très puissantes mais elles modifient surtout radicalement votre style de jeu en rajoutant des inconvénients par exemple celle là qu'on va prendre vous donne 30% de chances d'esquiver les attaques et c'est des chances d'esquiver des dodge contrairement aux chances d'évasion enfin à l'évasion l'évasion est une statistique qui vous permet d'esquiver les attaques mais l'évasion et dodge l'esquive sont deux choses différentes ce qui fait que ça se cumule la nomenclature de PE est très stricte quand vous lisez un texte quelque chose par exemple ici on a increased life et pas more life ça veut pas dire que ça va ajouter 4% de votre total de PV à votre total de PV qu'est-ce que ça va faire en fait la différence entre une crise des morts est importante dans cet arbre en particulier c'est là qu'on la rencontre le plus essentiellement vous avez une base de dommage par exemple ou une base de vie qui est fixe par exemple vous avez 100 PV si vous avez 4% increased et 4% increased genre là 5% non allez on va prendre 5% c'est tout lisse c'est rond 5% increased 5% increased ces deux petites nodes là ça vous donne 10% de PV supplémentaire ça veut dire que vous allez avoir 110 PV si ça avait été des morts la première vous aurait toujours mis à 105% mais la deuxième si la deuxième avait été un mort ça vous aurait mis à 5% supplémentaire des 105% ça aurait été multiplicatif en fait ce qui fait que les multiplicateurs vous s'est marqué mort en particulier sur les gemmes de compétence mais aussi sur arbre des talents sont beaucoup plus puissants que les increased voilà pourquoi c'est important de prêter attention aux termes exacts qui sont écrits sur cet arbre donc je disais parce que je dévie je dévie les keystone 30% de chance d'esquiver les attaques c'est très très fort mais 50% d'armure et d'énergie shield en moins et 30% de chance de blocage en moins donc vous allez être beaucoup moins résistant quand vous prenez un coup c'est juste que vous allez vous prendre beaucoup moins de coups comme vous le voyez il y en a un nombre décent de grosses notes comme ça mais elles ont toutes des désavantages ou des fonctionnements très spécifiques donc ce ne sont pas des choses à aller chercher en grand nombre mais plus à réfléchir je continue le build je poursuis un petit peu par exemple par ici je vais chercher les dommages sur les arcs et les petites chances de critique ici on continue on va chercher les PV jusqu'ici et on en profite pour prendre toutes ces nodes une fois de plus de défense et cette node de dégâts 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 toute cette zone là est très sympathique pour les dégâts dégâts vous chopez au passage un petit peu d'intelligence ce qui peut vous aider à équiper certaines gemmes ou certaines pièces d'équipement c'est là aussi l'intérêt de se trouver dans cette zone pour rappel la zone intelligence c'est plutôt celle là la zone force c'est plutôt celle là et la zone dextérité c'est plutôt celle là dans l'arbre des passifs et donc les stats passifs que vous obtenez au niveau des petites notes rondes comme ça ou de certaines notes clés comme celle là ils correspondent également pareil donc chance de critique dégâts élémentaires là vous voyez qu'on commence à en prendre mais quand vous arrivez à ce stade là généralement 62 vous voyez avec les quêtes vous êtes déjà probablement niveau 40 à ce stade ou même voilà niveau 39 me dit le donc avec les quêtes essentiellement vous pouvez arriver à ce niveau là de l'arbre au niveau 39 plus de pv plus de pv des pv en tuant de la force et coordination pour encore plus de vitesse d'attaque et de dégâts à ce stade là vous pouvez prendre les chances de dégâts critiques les dégâts élémentaires vous êtes probablement équipés pour pas par là par contre hop en bas on va chercher les charges de frénésie supplémentaires ainsi que leur durée on peut commencer à aller les chercher un peu partout celles là elles sont très efficaces plus de pv les emplacements de joyaux aussi à ce stade comme vous voyez il y en a différents endroits que le build prend ils deviennent ils deviennent sympas c'est à peu près à ce stade aux alentours du niveau 65 que vous commencez à avoir quelques joyaux intéressants à mettre dans votre équipement ici il y a tout un arc de projectiles de dégâts des projectiles donc vu que vous faites que des dégâts de projectiles c'est très bon pour vous dégâts d'attaque et des pv et de la résistance ici la dernière branche généralement que vous enfin c'est pas forcément la dernière que vous allez prendre mais c'est la dernière qu'ici moi je prends parce que je veux je veux parler d'une chose spécifique dessus hop ici on va chercher également dégâts élémentaires sur les armes on va chercher plus de pv et de vie et où est-ce qu'on en est dans ce build je suis en train de vérifier s'il y a des notes que j'ai pas assignées parce que comme vous le voyez je ne progresse pas exactement dans l'ordre mais dans l'ordre qui me semblerait logique au fur et à mesure que vous prenez du niveau là déjà de base vous avez un arbre à 108 ça veut dire c'est un arbre de niveau 85 au delà de ça vous pouvez peut-être aller chercher phase acrobatics ici ou aller chercher d'autres notes de dégâts ailleurs ou des pv peut-être en fonction de ce que vous préférez Valpact Valpact est une node que vous ne voulez pas prendre tôt parce qu'elle vous enlève toute votre régénération de vie son intérêt principal c'est que la vie que vous drainez sur vos attaques vous est rendue instantanément dans Pass of Exile quand vous récupérez de la vie en la drainant en drainant de la vie sur vos attaques ou même de la mana ce n'est pas un soin instantané tout comme vos fioles qui ne vous rendent pas forcément des pv instantanés sauf avec un modificateur spécial Pass of Exile ne vous donne pas de moyens de récupérer de la vie de manière instantanée sans Valpact ou des gants spéciaux qui coûtent super cher qui vous rendent des pv instantanément lorsque vous faites un critique du coup cette node là est dangereuse parce qu'elle vous empêche de régénérer vos pv mais elle vous donne la possibilité de vous soigner instantanément ce qui est très 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 important quand vous prenez énormément de dégâts et que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que vos pv remontent avec la vie que vous drainez à vos adversaires donc c'est une node qui se prend généralement aux alentours du niveau 60 65 voilà voilà et donc là on a un arbre de talent niveau 86 au niveau de l'ascendancy donc on joue essentiellement j'hésite beaucoup une fois de plus parce que je consulte le guide histoire de m'assurer de ne pas vous dire de bêtises on joue cette ascendancy c'est important que j'en parle parce qu'après tout c'est la raison pour laquelle on a pris cette classe une fois de plus je le rappelle il existe une version science build et comme vous le voyez on n'est pas très loin ici de l'arbre du sion donc il suffirait de 2-3 nodes par ici la attack speed dextérité qui monte jusqu'ici c'est quoi ? c'est l'affaire de 10 points ça veut dire enlever quoi ? 10 points par-ci ou 10 points par-là enfin ou même là vous voyez il me reste il me reste techniquement une dizaine de points je les mets là et j'ai un arbre identique pour une classe ou pour l'autre donc ce qui fait la différence au niveau du choix c'est ceci à noter d'ailleurs je parle du sion comme si vous y avez accès vous n'avez accès au sion qu'après l'avoir délivré dans l'acte 3 si jamais vous voulez commencer une version de ce build avec le sion mais que vous ne l'avez pas dans la création de personnages c'est que vous ne l'avez pas délivré dans l'acte 3 donc vous devrez créer un personnage et arriver à l'acte 3 pour la délivrer pour pouvoir créer un sion c'était la parenthèse du jour j'en fais beaucoup dans cette vidéo mais c'est nécessaire donc Raider je crois que c'est cette ascendance là oui c'est celle là qui est utilisée dans cette version du build les ascendances s'obtiennent avec en triomphant du labyrinthe le labyrinthe qui a plusieurs niveaux de difficulté généralement avec 5 niveaux de plus que le niveau indiqué pour entrer dans le labyrinthe vous devriez vous en sortir un peu plus si vous êtes fragile parce qu'Izarro peut faire très mal mais je ne détaillerai pas plus dans cette vidéo les tenants et aboutissants du labyrinthe tout simplement parce que c'est un sujet assez complexe si on veut un peu optimiser la chose sachez juste que c'est là-bas que ces points s'obtiennent sachez également que rembourser les points d'une ascendance coûte beaucoup plus cher que rembourser les points de l'art principal et qu'il est possible de changer d'ascendance genre de changer entre les 3 de votre classe si jamais vous avez fait une erreur mais que ça coûte enfin ça demande de retourner à l'hôtel en fait où vous l'avez sélectionné à la fin du labyrinthe donc ici vous allez commencer par prendre Evasion Rating pourquoi est-ce que je ne peux pas lui mettre de mode du labyrinthe je n'ai sans doute pas je ne suis pas encore familier avec Path of View Link sur certains points et du coup je ne suis pas certain rider voilà je choisis il fallait que je choisisse la bonne ascendance en fait pour lui dire que c'est celle-là qu'il utilisait donc Evasion Rating et Frenzy Charge Direction donc jusqu'à ça ça n'a pas l'air très utile comme ça c'est juste de la durée de charge de frénésie mais si vous jouez avec frénésie c'est pas inutile et l'Evasion Rating vous permet d'esquiver bien mieux donc c'est pas mal défensivement parlant et offensivement parlant du coup première node importante Way of the Poacher qui vous permet de gagner de l'attaque speed et surtout surtout 20% de chance de gagner une charge de frénésie lorsque vous tuez un ennemi soudainement avoir cette node vous permet de vous dispenser de frénésie ou du moins de ne pas avoir à l'utiliser en dehors des combats de boss puisque dès que vous tuez des ennemis ou même lorsque vous frappez de gros ennemis vous allez avoir des chances de gagner des charges et 20% de chance vous avez vu le nombre de projectiles que j'envoyais dès que je balançais une attaque et la cadence à laquelle j'ai envoyé les charges de frénésie vous allez tout le temps être au max essentiellement avec cette chose donc c'est un boost énorme en dégâts c'est pour ça également qu'on va chercher autant de charges de frénésie supplémentaires dans l'arbre c'est parce qu'on va pouvoir se maintenir à ce nombre maximum de charges on peut aussi en prendre deux ici d'ailleurs ce qui vous permet vraiment de faire mal du coup on reprend ensuite la note suivante et on va chercher avatar du massacre qui vous rajoute des bonus sur vos charges de frénésie 2% de movement speed 3% de vitesse d'attaque donc vitesse de déplacement vitesse d'attaque 3% de dégâts d'attaque et une charge maximum supplémentaire essentiellement avec ça vous allez pouvoir monter 3 charges par défaut 4 5 6 7 vous allez pouvoir monter à 7 charges donc qui par défaut vous donnerait 7 x 4 28 28% de dégâts et de vitesse d'attaque en plus et avec ça vous allez encore avoir 3 x 7 21 dégâts d'attaque 21% de dégâts d'attaque supplémentaire vous allez avoir combien 14% de vitesse de déplacement et 21% de vitesse d'attaque supplémentaire c'est monstrueux comme boeuf de dégâts après vous pouvez aller chercher la vitesse de déplacement évasion resting infusion de quartz qui vous donne phasing phasing c'est un buff des défensifs qui vous permet de passer à travers les ennemis qui vous donne phasing lorsque vous êtes au maximum de charge de frénésie une fois de plus très synergique et 6% de chance d'esquiver ce qui se cumule avec les 30% ici ce qui vous monte à 36% une chance sur 3 d'esquiver n'importe quelle attaque ce qui est très fort removement speed et avatar du voile 40% de dégâts élémentaires si vous jouez un build qui convertit tous ses dégâts c'est 40% de dégâts pour votre no-haut de poche 20% de vitesse de déplacement quand vous passez à travers les ennemis phasing ça tombe bien vous l'êtes tout le temps si vous avez tout dans la charge de frénésie immunité aux elemental ailments c'est à dire au choc au gel et à la brûlure lorsque tout le temps lorsque vous avez phasing et vous avez phasing tout le temps parce que vous avez toutes vos charges etc et 10% de chance d'esquiver les dommages des sorts lorsque vous êtes phasing sachant qu'ici vous êtes uniquement sur l'esquive d'attaque l'esquive des sorts elle est ici d'ailleurs vous pouvez la prendre si jamais ça vous chante mais du coup ça vous permet de de monter à une fois de plus 40% de chance d'esquiver les sorts défensivement et offensivement c'est très fort et franchement si vous ne voulez pas vous compliquer la vie c'est un choix assez simple l'inconvénient c'est qu'il faut réussir enfin les labyrinthes sont de plus en plus dures et le dernier vous mettra un certain temps sans doute avant de le passer surtout si vous ne connaissez pas bien le jeu ça vous mettra un peu de temps mais il faut toujours prévoir en fait pour la fin parce que le jour où vous allez y arriver vous serez bien content de savoir exactement quoi prendre et d'avoir prévu tout le reste de votre build pour être bien là dessus voilà ça c'était pour l'app des passifs maintenant l'équipement alors le problème de l'équipement c'est que je ne vais pas pouvoir en parler enfin je ne vais pas pouvoir vous le détailler à 100% ici pourquoi ? parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les objets tous les jets possibles dessus et vous expliquer en détail tout ce qu'on peut avoir donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt vous donner des conseils génériques liés à l'équipement et vous donner un ou deux équipements uniques utiles pour le build le build archer dont je viens de vous parler là donc je vous en ai déjà parlé plus tôt mais des PV la stat prioritaire que vous devez prendre sur vos équipements des PV des résistances au niveau 90 avoir moins de 5000 PV c'est mauvais signe même lorsque vous montez le niveau être en dessous de 75% de résistance c'est généralement pas bon vous voulez quand vous le pouvez maxer vos résistances sauf le KO parce que le KO est équilibré à 0 enfin le KO est un peu plus gérable on va dire ça dit si vous restez à moins 60 vous allez quand même souffrir donc monter votre résistance KO c'est bien mais le 75% est plus dur à atteindre et ce n'est pas forcément nécessaire l'inconvénient des dégâts de KO c'est qu'ils passent très à l'énergie shield en fait c'est leur spécificité si jamais vous rendez compte que vous mourrez en boucle que vous heurtez un mur aux alentours de l'acte 4 donc 4 à 5 environ c'est probablement que vous n'avez pas assez de résistance c'est généralement à ce niveau là qu'on s'en rend compte et en obtenir sur les pièces d'équipement c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour en avoir assez rapidement dans le cas des fioles parce qu'après tout les fioles font partie des choses intéressantes importantes on va dire une type est-ce que je peux avoir je ne sais pas comment on rajoute les flasques create custom magique non il faudra que je crée du craft magique type flasque 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 de vie par exemple je prends la meilleure une éternelle qualité max etc les flasques comme vous le voyez on peut leur mettre de la qualité c'est toujours un moyen sympa d'augmenter leur valeur ou leur durée mais elles existent elles n'existent pas en rare elles existent qu'en magique ou en unique mais c'est un des moyens les plus importants en fait d'augmenter votre résistance vous avez 5 slots de flasques qui sont gratuits en fait dans votre équipement et les négliger c'est une erreur une erreur majeure en fait si vous mettez juste quelques fioles de vie et une fiole de mana et que vous vous dites c'est bon j'ai ce qu'il faut en fiole vous mettez un peu le doigt dans l'oeil pourquoi ? parce que déjà il y a deux problèmes principaux pour lesquels les fioles peuvent vous aider ces problèmes c'est le saignement certains mobs appliquent du saignement qui vous met extrêmement cher et peut vous tuer en un clin d'oeil et le gel si un mob vous congèle vous ne pouvez plus bouger vous ne pouvez plus agir vous pouvez très facilement mourir du coup off 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 heat modificateur de chaleur immunité au gel et retire le gel à l'ordre de l'utilisation si vous faites congeler vous activez votre fiole ici j'ai mis une fiole de vie mais vous pouvez avoir ce modificateur sur une fiole utilitaire et vous êtes protégé contre le gel il existe la même contre les malédictions si jamais vous êtes dans quelque chose qui vous maudit je pense sur les maps d'endgame il existe également ça contre les saignements et les saignements et le freeze c'est vraiment les plus importantes re-roll des objets magiques ça ne coûte pas très cher ça coûte des orbes d'altération c'est très facile de se procurer de grandes quantités d'orbes d'altération en revendant des objets aux vendeurs donc re-rollez vos fioles allez chercher des modificateurs anti-saignement anti-froid ça peut vraiment vous sauver la vie ne négligez pas également les fioles utilitaires au niveau des fioles utilitaires et alors là il y en a beaucoup beaucoup de bases fioles de basalte réduction des dégâts physiques fioles de soufre dégâts supplémentaires et zone au sol qui vous régène fioles de diamant vous garantit des chances enfin vous augmente vos chances de critique fioles de granit vous rajoute de armure fioles de jade vous rajoute de l'évasion fioles de quartz etc fioles de rubis pour les résistances feu fioles d'améthyse fioles de stibnit pour un nuage de fumée etc et surtout la quicksilver pour de la vitesse de déplacement pour courir plus vite toutes les fioles utilitaires sont utiles selon votre build selon le build conseillé on va pas forcément vous dire d'utiliser les mêmes mais les fioles peuvent vraiment vous aider à la fois à survivre et à faire plus de dégâts et plus vous tuez d'ennemis plus vos fioles se remplissent donc vous pouvez les avoir actives en permanence il faut vraiment pas être radin en fait sur vos fioles sur certains de mes builds j'ai les doigts littéralement non pas sur mes compétences mais sur mes fioles parce que c'est ce que j'active en permanence dans le cas présent dans le cas d'un build archer au niveau des fioles une fiole de vie et une fiole de quicksilver pour vous déplacer c'est la base prenez un modificateur anti saignement sur celle qui vous chante celle de vie probablement parce que si un saignement vous fait des dégâts vous voudrez vous soigner en même temps que vous retirez le saignement l'antigel vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez sur la fiole de déplacement ou autre et derrière vous pouvez prendre une fiole de diamant une fiole de granite stevenite etc il existe des fioles uniques également qui sont très puissantes mais certaines sont bien plus chères que d'autres donc à considérer en fonction de ce que les builds conseillent et de votre pouvoir d'achat et de votre chance on se drop aussi ensuite là une fois de plus un exemple plus spécifique pour ce build là mais l'arc le build actuel que je vous ai sur lequel je suis en train de vous faire ce tuto qui est un build archer se repose sur les dégâts de base de votre arc pour faire des compétences ce n'est pas le cas de tous les sorts beaucoup de builds utilisent des sorts dont les dégâts de base sont indexés sur le niveau de la gemme ici on est sur un build qui utilise vos dégâts d'attaque donc si vous n'avez pas de bon arc et bien vous allez vous allez avoir des dégâts risibles une fois de plus sur le sujet il y a un très bon tuto sur comment crafter un arc un bon arc rare cela dit je ne peux pas m'attarder dessus ici parce que cette vidéo est déjà très longue et que si je me mets à parler du système de craft de PoE j'en ai pour des années donc ce sera peut-être pour une autre vidéo mais sinon je vous conseille de vous reporter au sujet du build si vous voulez plus d'informations détaillées là-dessus certains uniques peuvent ce à dit remplacer lors du level up ou lorsque lorsque vous êtes proche de l'endgame pour débuter en quelque sorte avec un stuff décent là il y en a 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 imperial bow qui est donc un arc qui comme vous le voyez rajoute des dégâts élémentaires des dégâts physiques et qui a deux propriétés qui vous donne far shot qui vous fait des dégâts à longue distance je crois et qui dit vos tirs ne peuvent pas être esquivés c'est qu'il va vraiment avoir 100% de précision c'est très fort ça fait de très bons dégâts et l'avantage c'est qu'avec cet arc vous avez des dégâts garantis en fait les statistiques de cet arc sont à peu près garanties comme vous le voyez les affixes sont fixés et il n'y a que un peu les pourcentages ou les valeurs intérieures qui peuvent un peu varier cela dit attention à cet arc les coups ne peuvent pas être esquivés ça veut dire que n'importe quel coup vous renvoyant des dégâts vous n'allez pas pouvoir l'esquiver non plus c'est un petit cas de niche mais voilà sinon le death opus qui est pas mal non plus le death opus qui est une amélioration du death harp de mémoire donc vous pouvez level par exemple avec la death harp et ensuite l'améliorer un death opus avec une prophétie en achetant un prophétie si vous n'avez pas la chance de la choper mais c'est une assez bonne idée donc la death opus comme vous le voyez l'avantage c'est que c'est un arc qui tire deux flèches supplémentaires sur toutes vos compétences et donc qui vous permet de tirer encore plus en zone si jamais c'est un truc dont vous avez besoin voilà voilà le reste du stuff que ce soit les casts les torses etc tout ça c'est vrai il a vraiment fait un très bon boulot il a tout détaillé sur le sujet mais je ne peux pas m'étendre plus dessus ici parce que ça va vraiment prendre trop de temps voilà donc pour l'équipement et donc ça conclut un petit peu les différentes infos qu'il y a à savoir sur ce build d'archer normalement avec toutes ces infos là qui sont re-répertoriées sur le sujet écrit je le répète si vous avez besoin d'informations et que vous n'êtes pas trop mauvais en anglais ou que vous vous épaulez de google trad si jamais il y a un point qui vous manque ça devrait vous suffire pour crafter un build d'archer capable d'atteindre sans trop de soucis la fin de jeu en comprenant ce que vous faites maintenant petite dernière partie de la vidéo je vais vous montrer le build que vous avez vu dans ma précédente vidéo d'astuces de Pass of Exile qui est un build totalement différent mais qui vous montre un exemple de build un peu plus synergique un peu plus combo je ne vais pas passer autant de temps dessus loin de là je vais juste vous le montrer en action et vous expliquer deux trois trucs dessus pour vous montrer un petit peu la profondeur du système et ce que vous pouvez faire sous ce jeu de manière efficace et nous revoilà donc sur mon build donc mon build actuel de ligue que je joue actuellement dans la ligue Garbinger pour un dernier petit exemple rapide de ce qu'on peut faire avec un build pour vous montrer un petit peu la profondeur des synergies comme vous le voyez je suis un petit peu mieux stuffé et un peu plus haut level que sur mon autre celui là est un peu plus abouti mais en termes d'équipement je suis encore loin 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 de ce à quoi je devrais arriver comme vous le voyez j'ai genre 5300 PV ce build là est un build full PV ce qui fait que là normalement je devrais plutôt être à 6000-7000 en fait contrairement à l'autre build archer qui n'est pas un build aussi défensif du coup c'est le fameux build Rarity of Fire donc qui joue Vitalité pour de la régène et qui joue Purity of Fire pour des résistances feu supplémentaires qui joue Rise of the Phoenix pour des résistances feu supplémentaires également et qui grâce à ça peut garder Rarity of Fire autour de lui actif en permanence sans que mes PV baissent donc voilà c'est un exemple de compétence un peu de niche qui n'a besoin que de 4 links pour fonctionner très bien ces dégâts sont indexés sur mes PV entre autres et ce sont des dégâts non pas de sort ni de dot mais uniquement de brûlure d'où le Burning Damage Support ici sinon zone d'effet augmenté que je peux inverser avec effet concentré qui augmente les dégâts mais réduit à zone d'effet et des dégâts supplémentaires avec Elemental Focus puisque de toute façon c'est quelque chose qui ne crit pas donc je me fiche et qui ne peut pas brûler donc je me fiche des crites et je me fiche du fait de pouvoir brûler les ennemis puisque je les brûle mais je ne peux pas leur infliger de brûlure de toute façon c'est un build full force donc utilise de Dunkebiyani vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse c'est le build de Demise je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez plus de renseignements pour voir comment il fonctionne vous pourrez le regarder en détail essentiellement il utilise un totem qui va lancer Scorching Ray pour débuffer la résistance de feu adverse et plusieurs caswains à match taken un pour me protéger pour me redonner des PV ici et me protéger quand je prends beaucoup de dégâts et un ici pour lancer un sort qui fait tourbillionner des dagues autour de moi qui à leur tour vont maudire des ennemis avec Corsonite dont je vous parlais plutôt ici pour leur mettre le debuff de résistance feu Flammability comme vous voyez un caswain qui supporte Blade Vortex qui supporte Corsonite sur Flammability l'autre avantage c'est que ces dagues peuvent faire des critiques et que dans mon passif je joue je joue Elemental Overload qui lorsque je fais un critique augmente mes dégâts élémentaires Elemental Equilibrium qui baisse les résistances adversaires au feu puisque j'ai pris des dommages de froid sur mes attaques et que Racteos Fire n'étant pas une attaque ça ne proc pas Equilibrium Shield Charge pour les déplacements donc du coup Shield Charge prend des dégâts de froid puisque j'en ai sur mes bagues Endury Cry pour générer mes charges d'endurance les ennemis qui me retournent de moi me donnent également des charges d'endurance avec cette ascendance et ici j'ai à peu près tout détaillé donc petit exemple de ce que peut donner ce build on va prendre l'acte 10 hop je vais peut-être vous spoiler un petit peu une petite zone c'est une zone de fin de l'histoire mais bon c'est sans grande importance j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire je m'intéresse beaucoup au background du jeu mais c'est pas un RPG dans le sens où l'histoire est pas sensationnelle on peut s'attendre à ses tours et à ses détours et je pense c'est pas vraiment du spoil en réalité surtout si c'est juste me voir casser quelques mobs donc une fois tout ça prêt on va aller chercher quelques paquets de mobs pour voir un petit peu ça donc ici les mobs meurent très vite parce que j'ai quelques niveaux d'avance les niveaux n'influent pas les dégâts mais du coup je suis bien setup je vais laisser me frapper vous voyez j'ai tué des ennemis donc j'ai des charges d'endurance autour de moi qui est une petite boule orange là j'ai la dac qui tourbillonne qui du coup fait des dégâts pendant une durée limitée malheureusement et donc là vous voyez j'ai pas utilisé mes fioles encore mais si je me mets à les utiliser soudainement je cours plus vite je suis tout le temps tanky j'ai de la régène augmentée en permanence des dégâts augmentés en permanence etc etc et donc j'ai en fait j'ai un build qui est pas autopilote mais sur laquelle une bonne partie de mes buffs et de mes debuffs sont lancés tranquillement et j'ai juste à vider mes fioles à intervalles réguliers pour être efficace et clean rapidement une grande partie de la map et voilà pourquoi c'est important de planifier longtemps à l'avance c'est parce que ce genre de build si vous n'avez pas planifié ça va être très dur d'y arriver au hasard et si vous n'avez pas un build aussi bien conçu là ça a l'air simple j'atomise toujours tous les ennemis que je rencontre mais on va retourner dans mon eye dot tiens je vais je vais rusher un petit peu hop on va prendre les fioles de mouvement vous voyez on se déplace beaucoup plus vite avec les fioles de déplacement ça fait une très très grosse différence ça vous sauve vraiment la vie je vais retourner au portail je vais ouvrir une map un petit peu plus haut level pour que vous puissiez voir vous allez voir que ma vie elle va baisser un peu plus et de manière un peu plus risquée je vais vous montrer ça sur du contenu plus adapté on va dire on va prendre allez on va prendre la grotte la grotte c'est clean la grotte c'est un tier 3 tier 3 tier 3 normalement actuellement je cherche sans problème on va prendre en magique on va la prendre voilà dégâts supplémentaires de froid et j'ai une nerf de ma régénération tiens ça c'est une map un petit peu dure pour moi parce que 20% de récupération de vie en moins ça veut dire que ma ma régénération de vie est nerfée et donc ça veut dire que naturellement je vais avoir plus de mal à maintenir Riteos Fire vous voyez là je suis bien mais je vais me régénérer ultra lentement j'arrive à le maintenir quand même et les ennemis meurent encore assez vite mais pas instantanément ça c'est du blanc là dès qu'on va chercher le bleu vous voyez mes pv et là tout de suite comme je prends des dégâts Médak se lance me donne des buffs là j'ai pas encore utilisé mes fioles encore vous voyez ce n'est même pas ma dernière forme comme dirait certains mais essentiellement voilà le but c'est comme là en plus je suis sur un build mêlé si les ennemis autour de moi survivent trop longtemps je peux prendre énormément de dégâts on va utiliser les fioles un petit peu accélérer je peux prendre énormément de dégâts et juste y passer en fait donc c'est important pour moi que les ennemis meurent m'entendez d'ailleurs ce son c'est un des autres intérêts des items filters c'est que si jamais quelque chose drop en dehors de votre écran parce que vous tirez très loin vos flèches ça vous permet de savoir que quelque chose a droppé de pas rater un drop qui vaut super cher juste parce que vous l'avez pas vu en fait donc voilà et donc là je suis sur une map de tier 3 c'est une map d'assez bas niveau il y a du contenu plus difficile que ça encore bien au dessus qui attend mais ça c'est du contenu qui pour un build qui n'a pas bien prévu son coup serait probablement trop difficile parce que les monstres auraient trop de dégâts parce que ils auraient trop de PV pour être tués rapidement voilà voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de tutoriel si vous me surpasse ça c'est exact vous voyez là je prends un peu cher j'ai pris du poison et tout j'ai claqué des fioles si c'est clair n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas soit à vous référer sur les sujets des forums que j'ai linkés soit simplement si vous n'êtes pas d'où en anglais ou que c'est une question à laquelle vous n'arrivez pas à trouver la réponse sur les sujets des forums ce qui est possible c'est des gros sujets assez complexes n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou sur twitter j'essaierai de vous y répondre au mieux ça ne devrait pas être bien difficile généralement pour moi vu que je commence quand même à avoir l'habitude donc à moins que ce soit des questions ultra pointues et que vous savez vous même un expert ça devrait aller et sinon voilà j'espère en tout cas que vous vous amuserez certainement mieux sur ce jeu que vous ne heurterez pas de murs frustrants lors de votre progression et que vous arriverez à jouer des builds avec les compétences que vous voulez de la manière que vous voulez pour vous amuser le plus possible en tout cas moi je vous dis à bientôt j'espère que tout ça aura été constructif d'ici là portez vous bien et ciao tout le monde à bientôt à bientôt Merci.